Nous, c'est Jeanne et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le point de prendre l'avion pour quitter la ville de Tbilisi, la capitale de la Géorgie. Et je trouvais ça pertinent de faire une vidéo uniquement sur le sujet comment prendre l'avion avec son vélo. De par notre expérience qu'on va vivre dans les prochains jours, tu vas le voir par toi-même comment ça se déroule. Parfois ça peut être très simple comme parfois ça peut être compliqué. Il y a certaines petites choses à savoir qui sont extrêmement importantes quand vient le temps de prendre l'avion avec ton vélo. Je te dis tout ça dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de se rendre dans le bike shop pour aller chercher des boîtes vides. On y va. Le seul hic, c'est qu'on n'a pas de taxi ou de moyens de transport pour les transporter jusqu'à notre appartement. Alors on va marcher pendant 40 minutes. Je fais partie des étapes pour bien se préparer pour l'avion. Tu survis, Jeanne? Ça va? Allez, on reprend. Mais sinon, si tu souhaites faire quelque chose de plus simple que d'avoir une boîte, de trouver une boîte de vélo et tout, je te suggère aussi de regarder pour la méthode du papier cellophane. Ça rend rapide. Ça te permet aussi de juste emballer ton vélo au complet. On n'enlève pas la roue, on fait juste tourner le guidon. On emballe tout ça. Et ça te permet de, justement une fois rendu à destination, de juste jeter le film plastique. Par contre, nous, on a choisi les cartons simplement parce qu'on est capable de mettre quelques bagages à l'intérieur. Ça fait que c'est beaucoup plus simple pour nous. On évite alors d'avoir trop de bagages en soude. On espère pas dépasser le poids limite pour remettre nos sacoches vides à l'intérieur. Bref, sinon, je t'invite à regarder cette méthode. Ça peut quand même très bien fonctionner. D'ailleurs, les gens voient que c'est un vélo. Donc, ils peuvent faire plus attention qu'une boîte parce qu'une boîte, c'est une boîte. Ils se foutent un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai. Ça peut être vrai. À date, on n'a jamais de problème avec les boîtes. C'est pour ça qu'on continue avec cette méthode. Il y a des alternatives quand même. Ok, une fois qu'on a nos boîtes, il ne reste plus qu'à mettre les vélos à l'intérieur. Je vais te donner quelques trucs et vraiment des choses qu'il ne faut vraiment pas oublier. Actuellement, ils nous donnent les boîtes parce que ça leur rend service aussi de juste s'en débarrasser. Je sais que des fois, il y a des gens qui chargent, qui demandent de l'argent pour des boîtes. C'est un peu... Bref, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais nous, on se les a fait donner. Et en plus, le monsieur a quand même été gentil. Il nous a donné tout ce qui est aussi les petits styromousse, les papiers bulles, les protecteurs pour les dérailleurs et tout. C'est plutôt cool. On s'est fait donner des boîtes larges et X larges. Ce qui n'est vraiment pas nécessaire parce qu'on a des vélos X-malle et médium. Alors, ça va être vraiment des grosses boîtes. J'espère juste qu'à l'aéroport, ça va bien se passer. Si tu as vu dans les derniers épisodes, ça n'a pas été facile les routes en Géorgie. Je vais donc nettoyer un petit peu le vélo avant de les mettre en boîte. Question qu'on reparte sur de bonnes bases. Ok, la première chose à faire et qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est de dégonfler les pneus. Parce qu'une fois en vol, les vélos vont être sous la pression atmosphérique et ça se peut que les pneus éclatent. Surtout les vélos de route là où il y a une grosse pression de pneus. Dégonfle tes pneus d'abord. T'es pas obligé d'enlever toute la pression de ton pneu, tu peux en laisser quand même, faut pas exagérer. C'est même mieux d'en laisser un peu, ça laisse pas la jante directement dans le fond du carton. Laisse-en un peu quand même. Bon, une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, c'est vrai j'ai oublié de le dire, mais c'est ma façon de faire. Tu peux y aller dans l'ordre que tu veux. Je te montre ce que moi je fais, ma petite routine pour rien oublier. Alors la deuxième chose que je fais, c'est que je vais descendre la selle. Habituellement, la hauteur des boîtes suffisent, sont assez grandes pour laisser la selle sur le vélo. Mais il suffit de juste descendre la tige de selle. Je te conseille de juste mettre un petit marqueur pour te rappeler de la hauteur à laquelle ta selle elle était. Des trucs comme ça, c'est fort pratique. Et pour faire tout ce travail, j'utilise uniquement un multi-tool comme celui-ci. Et je te conseille fortement d'utiliser, de choisir un modèle où on peut détacher les clés Allen. C'est tellement plus pratique que de juste choisir un multi-tool où les clés restent fixes dessus. Et là, tu es obligé de travailler avec tout ce machin. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple d'y aller séparément. Bon, ensuite, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à tourner le guidon. Nous, on a des guidons de route, alors on va devoir incliner les cocottes. On va probablement laisser les guidons juste tourner sur le vélo parce qu'on a des boîtes vraiment plus grandes que la taille de nos vélos. Mais par contre, ça se peut que si tu as une boîte qui est pile poil à la taille de ton cadre, eh bien, tu vas devoir enlever ton guidon et l'attacher sur le cadre de ton vélo. Juste avec un petit attache rapide, ça fonctionne très bien aussi. Mais quand tu tournes ton guidon, fais attention à tes gaines, tes câbles et gaines en fait. Il faut juste que tu t'assures que tu n'es pas en train d'étirer une gaine lorsque tu tournes le guidon, vu que ce n'est pas conçu pour être tourné autant. Juste porter une attention particulière à tes gaines pour qu'elles ne soient pas en tension. Il y a quelques petits trucs que j'aimerais te donner. Ton dérailleur, je t'invite à le mettre sur ta plus basse vitesse. Donc, le dérailleur va être à l'intérieur du vélo, protégé par le cadre. Et comme ça, ça va t'éviter que le dérailleur subisse des chocs de par le côté de la boîte. Parce que si ta patte de dérailleur, la patte de dérailleur, c'est... Je fais une parenthèse. La patte de dérailleur, c'est ce qui tient le dérailleur sur ton cadre de vélo. Et ça, c'est l'ADN même de ton vélo. Si ça casse, bonne chance. Parce qu'il y a des pattes de dérailleur, il y en a énormément. Bref, c'est très dur à trouver. J'espère que mes explications sont claires. Là, je ne sais pas si on peut le voir, mais vu d'en haut, le dérailleur, il est vraiment à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment un mur ici. Le dérailleur risque moins de subir un choc comme ça. On peut passer maintenant à la roue avant. On va voir si on a besoin d'enlever le rack avant, comme on a des grosses boîtes. Sinon, évidemment, il faut enlever le rack avant. Ça va te permettre de libérer de l'espace ici. Pour enlever la roue, il y a quelques trucs que je peux te donner. D'abord, ton axe au milieu, je t'invite fortement à la laisser sur ta fourche. Pour éviter que ta fourche se fragilise, en fait, et qu'elle crochit vers l'intérieur. S'il y a un coup ou quoi que ce soit. Soit que tu sois un quick release ou un true axle. C'est valable pour les gens qui ont des true axles. En gros, c'est juste que ça tient bien. Alors qu'un quick release, il faut que tu serres avec le levier. Je t'invite pas à le laisser à l'intérieur parce que comme ça, tu donnes une pression. Tu crochets toi-même ta fourche, finalement. Alors, il se vend des bouts de plastique qui viennent protéger ta fourche lorsque ta roue est enlevée. C'est disponible dans la plupart des bike shops. Parfois, on est chanceux. Lorsque les vélos arrivent en boîte, ils ont un plastique de base, d'origine, dans les cartons. Alors, je vais fouiller dans les nôtres pour voir s'il y a pas cette fameuse pièce qui est quand même fort utile. Oh yeah! Ok, on a de la chance. Voici la fameuse pièce que je te parlais. Alors, ça vient vraiment t'assurer que la fourche ne bougera pas lorsque la roue est enlevée. Et j'ai aussi trouvé cette pièce. Ça, c'est aussi dans les boîtes de vélos neufs. C'est que ça vient se mettre dans l'axe de la roue arrière. Et ça vient protéger ton dérailleur. C'est fort pratique. En fait, demande-le dans un bike shop. Est-ce que vous avez les petites pièces comme ça? Ça ne coûte rien en fait. Ça vient avec le vélo quand on les reçoit au bike shop. Un autre conseil aussi. Si jamais tu as des freins à disque hydrauliques, et bien c'est super important lorsque tu vas enlever ta roue avant, de mettre un protecteur entre tes patins de freins pour éviter qu'ils se collent ensemble si jamais on active le frein. Puisque c'est hydraulique, c'est la pression. Donc ça va se coller ensemble. Puis ça ne te tombe pas de gérer ça à l'aéroport. Juste le petit bout de plastique, ça vient de régler le problème. Je m'apprête à mettre le vélo dans la boîte, voir si je dois enlever plus de... Si je dois enlever le guidon ou enlever le rack avant. Et j'ai réalisé que j'ai oublié une étape. Enlever les pédales. Ouais, avant d'avoir enlevé la roue et tout, ça a été bien que j'enlève les pédales d'abord. Bon, ma première embûche, les pédales à jade n'ont pas la possibilité d'être enlevées avec des clés Allen. Il faut absolument avoir des clés anglaises. Ce que je n'ai pas. Comme je ne suis pas à la maison, je n'ai pas les outils appropriés et la personne qui est la propriétaire ici n'a pas les outils non plus. Il faut donc que je trouve une solution. Ça m'amène à te dire que prends-toi d'avance quand même pour mettre tes vélos en boîte. Tu n'auras pas de mauvaise surprise en dernière minute. Dans notre cas, ça va. On a encore plusieurs jours. Ah d'ailleurs, si tu souhaites avoir des bonnes pédales, assure-toi qu'elles peuvent être démontées avec des clés Allen. Sérieux, c'est tellement plus pratique que des clés anglaises. Même pour transporter sur son vélo, c'est beaucoup moins lourd. Ouais, là, c'est un peu la galère. D'ailleurs, si tu te demandes concernant tes pédales, mais dans quel sens on doit les dévisser. Là, on ne sait pas trop où on force dans le mauvais sens finalement. On devait forcer dans l'autre et là, ça ne bouge plus. C'est pris. Bref, il y a un petit truc que je peux te donner qui est très simple. Dis-toi que pour les deux côtés des pédales, le pas de vis est fait pour visser vers l'avant. Il faut donc dévisser vers l'arrière du vélo. Peu importe du côté où on est. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais te montrer en exemple, en image. Et c'est comme ça pour tous les vélos. Le pédalier est inversé. Ça peut être trompeur, mais c'est comme ça pour tous les pédaliers. Une fois qu'on le sait maintenant, après, ce n'est plus un secret. Pour l'exemple dans ce cas-ci, j'ai mis la pédale sous le vélo pour que tu puisses voir un peu mieux. Alors, je mets ma clé Allen et je vais aller vers l'arrière du vélo pour dévisser. Je l'ai préalablement décoincée. Mais tu vas voir. Voilà. Et elle va sortir. Et même chose pour ce côté-ci. On va aller placer la clé Allen à l'intérieur. Et on va aller vers l'arrière du vélo. Comme ça. Et voilà. Ce n'est pas sorcier. Mes pédales ne sont pas difficiles à enlever. Le secret, c'est que j'ai mis de la graisse sur le pas de vis de ma pédale. Ce qui fait qu'elle ne va jamais rester coincée. On est rendu la veille du départ. J'ai réussi finalement à extraire les pédales à jade avec un voisin. Il ne reste plus qu'à mettre le vélo à jade en boîte. Ensuite, on va faire nos valises. Mettre toute notre linge dans un gros sac. On va essayer de maximiser les bagages. Et une fois que tout ça est fait, on va mettre les sacoches vides. On va les insérer dans la boîte. Après une première tentative de mise en boîte du vélo à jade, j'ai tout de suite vu que ça ne passera pas. Il va falloir que j'enlève le rack avant. J'ai essayé d'être un peu paresseux, mais ça ne fonctionnera pas. La première fois que j'ai pris l'avion avec un vélo, je l'avais mis plein de papier bulle. Je l'avais super bien protégé. Je voulais être certain qu'il n'y a rien brisé et tout. Mais là, avec nous, les vélos en acier, je suis beaucoup moins stressé, disons. Je vais juste faire en sorte que mes rayons soient bien protégés, que mes disques ne soient pas tordus. Mais surtout, surtout, que mes dérailleurs ne soient pas tordus non plus. On commence à être un peu plus paresseux à la mise en boîte. Donc, si vraiment toi, tu as peur pour ton vélo, par exemple, si tu as un vélo en carbone, c'est clair qu'il va falloir que tu le protèges beaucoup mieux que ce qu'on fait. Je ne veux pas nécessairement te dire de suivre notre exemple. Je ne fais que montrer nous qu'est-ce qu'on va faire de notre expérience. Puis, je te laisse juger si tu veux mieux protéger ton vélo ou pas. Alors, le vélo ressemble à ça et on est prêt à mettre en boîte. En plus de libérer de la place dans nos valises en avion, mettre les sacoches dans la boîte, ça protège aussi le vélo. C'est rendre l'utile à l'agréable, vraiment. Ok, ensuite, pour ce qui est de l'équipement en avion, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est le réchaud. Surtout à essence, il faut bien le nettoyer. Il ne faut pas que ça sente l'essence. Je ne sais pas comment dans les autres pays, mais au Canada, on a été contrôlé. Ils ont dû ouvrir les boîtes de vélo parce qu'ils ont vu qu'on avait des bonbonnes MSR comme ça, vides. Mais ils les ont verts, ils les ont sentis et tout. Je ne sais pas à quel point c'est strict dans les autres pays, mais je te conseille fortement de bien les nettoyer. Nous, on utilise du vinaigre. Le vinaigre blanc, ça fait du travail. Et là, ça fait quelques jours que je le laisse à l'air libre pour avoir toute l'odeur. Mais vraiment, il faut bien les nettoyer. Le réchaud aussi d'ailleurs. Si tu as un réchaud à gaz, évidemment les bonbonnes de gaz dans l'avion, c'est non. Tu vas devoir te réacheter des recharges une fois rendu à destination. Mais c'est l'avantage d'avoir un réchaud à gaz, c'est parce que ça ne sent pas. Alors que nous, ça pue. Il faut bien nettoyer le tout. Et voilà ce qui complète cette vidéo. Si tu souhaites voir notre aventure à l'aéroport, on t'invite à regarder notre épisode, car ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça fait 1h30 qu'on attend devant leur petit bureau. Présentement, on est en retard de quelques minutes de notre vol. J'ai hâte de traverser la frontière, alors on va courir. C'est fait! Sous-titrage ST' 501